ont salué les combats de victimes. Le message d'aujourd'hui c'est l'hommage que nous avons fait en mémoire de tous les martyrs de la démocratie qui ont versé de leur sang pour que nous puissions avoir une alternance au sommet de l'État et surtout pas de tripatouillage de la Constitution. Nous sommes venus commémorer ceux qui sont tombés, ceux qui sont morts, inutilement, simplement parce qu'ils ont voulu obtenir l'alternance, ils ont voulu le changement, ils ont voulu que le régime, les institutions respectent la loi du pays. Cette messe était dite en présence des fidèles catholiques, familles des victimes, responsables du CLC, militants de mouvements citoyens et en présence de Martin Faillou et qui à sa sortie s'était offert un bain de foule. Cette messe a eu lieu hier, donc mardi 29 janvier 2019 et dans son discours à l'occasion de cette messe d'action de grâce, le président du CLC, le professeur Isidore Ndiwelle, a salué l'expérience inédite qu'a vécue le peuple congolais à travers la passation pacifique du pouvoir. Il appelle par ailleurs l'actuel chef de l'État à réorganiser la CENI et d'instaurer un véritable État de droit. On l'écoute. Ce qu'il faut surtout célébrer dans l'aboutissement de ce processus, c'est la ferveur populaire pour des élections. Au-delà de l'opacité à la base de la controverse sur l'absence de la vérité des urnes, les Congolais ont au moins vécu l'expérience inédite de la passation du pouvoir entre un ancien et un nouveau président de la République. Les insuffisances constatées dans ce processus ont été surtout le fait d'une CENI qui n'a été ni neutre ni indépendante. Il est alors impérieux pour le nouveau pouvoir de réorganiser au plus vite cette institution d'importance stratégique afin d'éviter que la population prenne définitivement hâte de ce que « élection » signifierait simplement « arrangement entre privilégiés ». Ce que le peuple attend désormais du nouveau président de la République en hommage mérité au grand combattant de la démocratie que fut Étienne Tshisekieti, par Moulumba, c'est l'instauration d'un véritable état de droit qui amènerait le changement auquel aspirent tous les Congolais depuis des décennies. Quelques questions se posent pourquoi la Monusco était silencieuse lors du débat sur les résultats des élections présidentielles qui, de la fin de sa mission en RDC et la polémique des fausses communes à Yumbi, dans la province du Maïndombé, voilà les trois questions majeures que la patronne de la Monusco, Leila Zerougi, a répondu à la presse ce mercredi. La suite dans ce reportage de Le Cœur Mouchipaï. Après la tenue des élections du 30 décembre et la publication de ces résultats par la CENI, la mission d'organisation des Nations Unies pour la stabilité de la RDC était réservée des tout-commentaires. Au cours de ce point de presse, Leila Zerougi, patronne de cette mission en usienne, étale quelques raisons. Et donc pour moi, c'était important de laisser les Congolais interpréter leur situation et la gérer sans qu'on donne l'impression que quelque chose qui est dit par un staff devient la position de la Monusco. C'est ça que je ne voulais pas. Je ne voulais pas que quelqu'un qui parle à Goma, qui dit quelque chose, et puis les gens disent « La Monusco a dit ». Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Pour moi, c'était important de ne pas déstabiliser le processus. Lors du discours de Joseph Kabila à l'ONU, à son 13e session de l'Assemblée Générale de cette organisation mondiale, ce dernier avait demandé les débuts du départ de la Monusco, dont sa mission prend fin au mois de mars. Jusque-là, aucun indice ne démontre que la Monusco est prête à quitter le pays. C'est clair que la mission n'est pas là pour la vie. Elle est là pour aider ce pays à aller de l'avant. Une fois que les choses sont construites, on partira. En s'y concernant les fosses communes constatées à Yumbi, dans la province de Maïndoumbé, les Lazerogis éclairent l'opinion. Il n'y a pas de fosses communes. Il y a des tombes où plusieurs personnes ont été enterrées. La connotation de fosses communes, ça veut dire qu'on a exécuté extrajudiciaire des gens, peut-être à des forces gouvernementales, et on essaie de camoufler et on met dans des fosses communes pour ne pas identifier les personnes. Ce n'est pas le cas. C'est juste que les gens ont été, ont essayé de couvrir, les cadavres, de ne pas les laisser exposer au sein de la ville, peut-être mangés par les animaux. Donc, c'est une action humanitaire. Une question se pose, est-ce que Félix Tissékédi, actuel chef de l'État, va accepter le renouvellement du mandat de la MONUSCO ? Leila Zerougui, patronne de la MONUSCO. Alors, dans l'actualité également, les agents de la Société de Transport du Congo poursuivent leur grève à Kinshasa. Et ce mercredi 30 janvier, une frange des agents ont protesté de nouveau aux abords du Palais du Peuple. Ces derniers réclament leurs arriérés de salaire, ainsi que la démission immédiate du directeur général Michel Kirumba. Grasse Gouka nous en dit plus. Bien que le président de la République, Félix Tissékédi, instruit le paiement des arriérés des agents de Transco, ces grévistes, continuent de gréver. Ces derniers exigent cette fois-ci le départ immédiat de Michel Kirumba, directeur général de cette entreprise publique. Alors qu'en début de leur évendication, ces agents réclamaient d'abord le paiement de leurs arriérés de salaire, ainsi qu'au respect des avantages y afférents. Une requête qui a été prise en compte par le bureau du chef de l'État et celui-ci avait instruit au ministère de Finances d'élibérer en procédure d'urgence le revenu de ces agents. C'est mercredi encore. Une frange d'agents de Transco a manifesté aux abords du Palais du Peuple. Cela fait trois jours que les agents de cette société de transport en commun sont en grève. Ceci crée une difficulté de transport à Kinshasa difficile pour que le Kinois se déplace facilement. Parmi les conséquences, le prix du transport en commun commence à grimper. On va parler environnement. Parmi tant de défis que doit rélever le nouveau président de la République, l'on peut citer les défis environnementaux, un sujet délicat, surtout que la République démocratique du Congo est deuxième au rang mondial des patrimoines culturels et naturels. Le ministère de l'Environnement continue à concevoir des projets dans le but de protéger l'environnement pour assurer la survie de la planète. Regardez. Riche en biodiversité, en matière hydrique et en paysage touristique, la République démocratique du Congo est reconnue actuellement avec sa forêt équatoriale et comme deuxième patrimoine mondial après l'Amazonie en Amérique du Sud. Un défi, mais aussi une opportunité pour le bien-être commun qui doit revoir le président congolais nouvellement installé. Le premier défi pour le président Tshisekedi, c'est de pouvoir remplir, donc faire en sorte que les secteurs de forêt puissent remplir les conditions qui sont maintenues dans les moratoires. Les forêts du bassin du Congo sont un défi parce qu'il faut une politique de leur gestion, il faut des mécanismes de leur gestion et les forêts du bassin du Congo sont également une opportunité parce qu'aujourd'hui, elles sont comme une solution au réchauffement du climat. Des projets d'exploitation devraient être mis en place pour assurer la survie tant nationale qu'internationnelle selon ce cadre du ministère de l'Environnement. Au ministère de l'Environnement, nous avions érigé plusieurs stratégies qui tendent à réussir la gestion durable de tous ces écosystèmes forestiers. Aujourd'hui, nous avons eu la bonne d'abord des politiques forestières pour permettre que les plantes forestières puissent profiter aux communautés et que la forêt puisse produire des ressources qui doivent bénéficier aux communautés. Nous avions des projets transfrontaliers avec des pays voisins, par exemple, l'initiative du bassin du Nil qui permet que les eaux, tous les pays membres de cet étendard du Nil puissent gérer communément ces ressources à modélire. La RDC reste en soi peu un espoir de la planète car ces forêts et ces eaux font d'elles un poumon écologique de premier ordre. C'est un domaine très capital qui demande l'implication de tous les Congolais mais surtout de ses dirigeants. On va terminer avec du sport. Mercato hivernal à 24 heures de la fermeture de cette fenêtre de transfert. Christian Luindama, défenseur central du standard de Liège en Belgique, serait en partance pour la Turquie au Galatasaray qui lui fait les beaux yeux doux selon la plupart des médias belges et à 25 ans, l'ancien du tout-puissant Mazembe serait tenté par une nouvelle expérience en Turquie. Grévitamboui. Le mercato hivernal est à quelques heures de sa fermeture et les rumeurs prennent des dimensions extravagantes. Après l'annonce d'un possible retour de Yannick Boulassi à Crystal Palace, la presse européenne vient de rajouter une couche sur un dossier d'un autre étoilier des Léopards de la République démocratique du Congo. Christian Luindama, défenseur du standard de Liège et la principale cible des Galatasaray en Turquie, renseigne plusieurs médias belges ce mercredi. L'homme fort de rouge serait-il intéressé par un départ pour la Turquie ? C'est la toute grande question qui demeure. Les Turcs seraient prêts à casser leur tirelire pour attirer l'ancien joueur du tout-puissant Angleber Mazembe. Le montant de 8,5 millions d'euros est évoqué dans plusieurs journaux belges. Une somme difficile à refuser pour la direction des Rouches, d'autant plus que les joueurs des 25 ans avaient coûté moins d'un million d'euros au club liégeois au moment de son transfert du tout-puissant Angleber Mazembe. Loin d'avoir envie de privilégier la plus-valie que peut générer ces transferts, le standard est plutôt mieux informé sur l'incidence que peut avoir les départs de Christian Louindama. Toutefois, la décision du joueur reste déterminante pour l'aboutissement ou non de ces transferts. Galatasaray devra pour sa part convaincre le joueur par un projet qui rencontre son ambition. Sans cela, l'avenir de Christian Louindama sera tout fait au Royaume de la Belgique. C'était l'essentiel de l'actualité. Je vous rappelle les principaux titres. Embouteillage de visite à nouveau à la présidence de la République ce mercredi 30 janvier 2019. La CENI, conduite par son président Korné Inanga et le facilitateur du dialogue de la cité de l'Union africaine, Eden Kojo, ont rencontré le chef de l'État pour parler processus électoral. Autre grand titre dans ce journal, la Monusco était face à la presse ce mercredi 30 janvier 2019. Leila Zerougi a tenu à éclairer la lanterne sur les questions de l'heure et la position de la Monusco sur certains sujets. Vous avez eu quelques détails dans ce journal. Et enfin, les agents de la Société de transport du Congo poursuivent leur grève à Kinshasa. Une frange des agents ont prosclesté de nouveau aux abords du Palais du Peuple. Ces derniers réclament leurs arriérés de salaires et demandent la démission immédiate de Michel Kirumba directeur général de cette entreprise. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez branchés pour la suite de nos programmes sur Silo et TV. Bonne soirée à tous.